salut les hobbistes c'est john et julie de game of war studio et aujourd'hui on va vous parler du cda communautaire blood and plunder comme vous avez pu le voir sur game of war studio et au centre hobby on est fan de blood and plunder on essaye de tout faire pour développer le contenu et aussi donc la communauté autour de ce jeu parce que c'est un jeu qui mérite d'être connu qui mérite d'être plus joué en france et encore une fois en plus il ya une belle part fait aux français dedans donc il ya moyen de faire des trucs sympathiques sur un plan patriotique voilà ça change un petit peu de l'ordinaire c'est des pirates quand même c'est chouette moi j'ai jamais joué des pirates et j'ai trop hâte de faire mon armée effectivement c'est un jeu qui se passe à l'âge d'or de la piraterie et a vraiment moyen de s'éclater moi mon petit kiff perso là c'est de jouer les améraniens et dans cda je vais faire un groupe de natifs arawak pas carib arawak et je vous expliquerai pourquoi plus tard dans une prochaine vidéo donc voilà donc l'idée c'est d'avoir vos figurines de monter vos figurines de les peindre dans un délai donné et après on propose plein de petits trucs à côté sympa vous allez voir alors on avait partagé un petit flyer sur le discorde et la communauté comme quand on allait organiser un cda il y avait des dates et c'est tout donné dedans on a rallongé les dates suite à discussion avec des éléments des membres de la communauté pour vous permettre d'acheter dans l'une des boutiques d'ailleurs on a fait une revue une vidéo sur les différentes boutiques vous pouvez acheter donc dans l'une des boutiques disponibles en europe pour pouvoir avoir vos figurines donc la limite pour postuler à ce cda sera le 30 septembre il faudra envoyer vos figurines avec le pouce levé vos grappes éventuellement votre petite trombine si vous avez envie pour participer à ce cda ça c'est important voilà et c'est important quand tu dis figurines ces figurines non montées c'est les grappes exactement faut pas que ça soit monté alors exceptionnellement si vous avez une ou deux de monter etc bon voilà on va jouer le jeu ça peut être aussi des figurines en métal parce que vous avez le droit dans ce cda 50% de figurines qui ne sont non officiels mais 50% des figurines doivent être officielles ça on y tient aussi c'est pour lancer justement le jeu blood and plunder donc l'idée c'est ça c'est que vous envoyez vos figurines le pouce levé une photo à game of war studio arroba gmail.com avant le 30 septembre cette date elle est importante puisque après va falloir rendre toutes vos photos cinq photos minimum le 30 octobre dernier délai donc 30 octobre 2024 et après on va choisir parmi tous les cda le plus beau il y aura un beau cadeau je vous dis vraiment un beau cadeau à gagner un cadeau de taille pour pouvoir mettre vos équipages donc voilà c'est dit parlons du format proprement parlé c'est un format en 100 points pas d'obligation d'embarcation vous jouez en terrestre le jeu pour l'instant et uniquement en anglais toi je t'ai aidé à faire ta liste voilà et si vous avez des problèmes pour monter votre armée demandez nous jonathan est très bon en anglais donc on va pouvoir vous aider pas de problème venez sur discord il ya une rubrique dédiée à ça qui est faite pour pour développer la communauté de blood and plunder je vais pas créer un discord français à part ça sert à rien on est quoi 150 joueurs en france même pas et le celui en anglais fonctionne très bien si vous avez besoin rejoignez nous sur game of war studio je serai là pour vous aider la communauté là pour vous aider biker qui est un ancien la communauté et sera là aussi pour vous aider salut biker donc n'hésitez pas vraiment venez on vous aidera à faire vos listes en 100 points et vous guider sur vos achats parce que vraiment quand on quand on est quand on ne connaît pas l'anglais pardon on peut avoir super envie de jouer à jeu mais dire ouais mais ça sert à rien je comprendrai rien ne vous bloquez pas à ça nous on peut vraiment être un soutien donc si vous avez envie de rentrer dans cet univers de faire ce jeu qui est fan et en même temps très très précis parce que c'est quand même un jeu historique c'est pas complètement imaginaire et fantastique donc du coup venez acheter le et c'est ça on sera là derrière vraiment pour vous conseiller surtout exactement on pourra vous aider se bloquer merci je pourrais vous aider sur la partie anglais et effectivement on pourra vous conseiller donc encore une fois sur les achats et sur ce qui est accurate historique ou pas si vous n'achetez pas que des figurines officielles n'oubliez pas 50% de figurines officielles dans cda obligatoire ça j'y tiens vraiment c'est important pour pour bien booster le jeu voilà nous on aime bien ces petites boîtes qui offrent des petites perles et en fait c'est toujours un mauvais moment à passer au début parce que ben ils n'ont pas les finances pour faire du français mais si vous êtes derrière que vous soutenez le jeu à un bout d'un moment ils vont nous sortir une version française et c'est toujours ce qu'on attend donc c'est pour ça qu'on insiste tout à fait un petit truc en plus il faudra partager sur les réseaux sociaux et nous envoyer les liens dans les mails quand vous rendrez votre cda fin octobre il faudra partager vos vips donc vos work in progress vous travaillez en cours de ce que vous faites autour de blood and plunder avec les mots clés games of war studio donc hashtag game of war studio et de l'autre côté game of et je dis des bêtises et de l'autre côté hashtag blood and plunder l'objectif en fait c'est tout simplement de ramener la communauté autour de ce qu'on fait de faire connaître le jeu et ça c'est un bon moyen de faire de la publicité gratuite pour un super jeu pour jouer le jeu avec ce cda donc en fait j'ai une armée qui est prête prête c'est à dire que j'ai les figurines ont monté celle que vous avez pu voir dans les revues des vidéos qu'on a fait je vous invite à les voir d'ailleurs les précédentes les cinq vidéos qu'on a fait à ce sujet je vais la faire en même temps que vous à partir de la diffusion de cette vidéo toi tu es prête au site à ce qu'il faut voilà j'ai choisi barbe noire donc j'ai monté son équipage rien n'est monté j'ai déjà une liste voilà je t'ai fait un liste liste à 100 points sans embarcation pour commencer tout simple et justement on a un petit truc à vous proposer c'est que sur discord il y aura une date d'une journée gratuite hors conso etc mais vous verrez avec le règlement du centre bi gratuite d'accueil un samedi d'ici avant la fin du cda ça sera la première semaine d'octobre si je ne me trompe pas où vous pourrez venir ici et faire le votre modélisme faire le montage faire la peinture etc on vous aidera vous conseillera entièrement sur cette journée d'accueil pour ceux qui peuvent qui n'habitent pas trop loin et pour ceux qui habitent trop loin contactez nous peut-être moyen de débarquer le vendredi soir pour profiter de la journée pleinement samedi oui et j'espère qu'il y en a qui viendront dans notre centre bi qui n'est pas tout à fait fini mais comme ça vous verrez déjà qu'il ya une bonne atmosphère une bonne ambiance qui se dégage et qu'on a bien avancé sur les travaux donc ça pourrait être super sympa il y aura un petit repas pour cette journée gratuite il y aura un petit repas boucan boucanier sur notre terrasse spéciale pirate des caraïbes on a baptisé encore exprès pour cet événement je vous rappelle ça sera un événement gratuit suffira juste de s'inscrire en participant au cda que vous êtes membre vip c'est à dire membre du club ou non membre c'est gratuit il ya que les consos etc à payer mais tout le reste est gratuit c'est vraiment exceptionnel on va vous recevoir dans ce lieu effectivement qui n'est pas totalement fini mais dans lequel on accueille déjà pas mal d'événements pas mal de petits de petites choses pour les membres notamment du club donc n'hésitez pas c'est un moment convivial pour se rencontrer un moment idéal pour passer un bon un bon une bonne journée ensemble autour d'un jeu qui est super et dans une ambiance cool et pour finir la cerise sur le gâteau on prévoit une journée et demie en fait sur trois jours accueil le vendredi soir avec repas pirates jeu découverte initiation tout le samedi et dimanche matin fin le dimanche midi avec le repas en janvier ou février on posera les dates avec l'ensemble pour que ça corresponde le mieux possible à l'ensemble des participants du cda à ces périodes là et donc on pourra tous se voir alors là c'est une journée avec paf mais une petite paf parce qu'il faut participer sur les repas etc mais ça vous permettra d'apprendre à jouer ici au centre bill avec toute l'équipe et passer un super grand moment ici avec nous tous voilà et ça c'est pour vous montrer aussi qu'on est là qu'on vous soutient avec ce jeu également voilà qu'on est là on va vous lâcher dans la nature on a lancé le jeu sur la chaîne l'objectif c'est de développer la communauté en avant voilà les obis c'est fini pour cette vidéo si elle vous a plu mettez nous un pouce bleu pour soutenir pour le référencement youtube n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires et ou à nous rejoindre sur discorde aussi on est là pour vous épauler si vous voulez vous lancer dans ce jeu c'est avec plaisir qu'on vous accueillera abonnez vous si ce n'est pas déjà fait oui vous êtes pas mal à regarder les vidéos pas être abonné on dit à chaque fois et puis en attendant on vous dit à bientôt les hobbyistes